Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer la deuxième leçon de l'unité 1, qui vous explique de quoi se compose la matière. Premièrement, je vais vous montrer les points essentiels de cette leçon, qui sont l'unité de structure de la matière et ses propriétés. Encore, on va parler de la définition de la fusion et de la vaporisation. Et finalement, je vais vous expliquer la différence entre l'élément et le composé. Maintenant, on va commencer par l'unité de structure de la matière. Nous savons des années passées que le corps des êtres vivants se compose d'organes, et chaque organe se compose d'un groupe de cellules, c'est-à-dire que la cellule est l'unité de structure de l'être vivant. Mais dans le cas des êtres inertes, c'est-à-dire êtres non-vivants, la matière se compose d'unités très petites appelées molécules. Et les molécules sont formées d'atomes. Donc l'atome est l'unité de structure de la matière. Mais la molécule est la plus petite partie de la matière qui peut exister à l'état libre, tout en gardant ses propriétés. Voici un exemple qui vous aide à comprendre que veut-on dire par les molécules. En ouvrant une bouteille de parfum dans la chambre, une goutte de parfum se propage dans l'air, et on sent l'odeur du parfum, ce qui montre que la matière qui est le parfum s'est décomposée en petites particules qui sont répandues dans la chambre, tout en gardant les propriétés. Donc, ces particules s'appellent molécules. Ensuite, je vais vous expliquer les propriétés de la matière qui sont, les molécules sont en état de mouvement continuel, il y a des espaces intermoléculaires entre les molécules, et il y a une force de cohésion entre les molécules, en montrant une expérience pour chacune. Maintenant, je commence par la première expérience qui vous montre comment les molécules sont en état de mouvement continuel. Dans cette expérience, on utilise une petite quantité de permanganate de potassium et un bassin contenant une petite quantité d'eau. En mettant une goutte de permanganate de potassium de couleur violette, la couleur se répand dans l'eau, c'est-à-dire que les molécules de permanganate de potassium pénètrent dans les molécules de l'eau. Donc, les molécules de la matière sont en mouvement continuel, comme vous montre ce schéma. Pour la deuxième expérience qui explique qu'il y a des espaces intermoléculaires entre les molécules, regardons les trois figures suivantes. Quand on ajoute de 100 cm3 d'alcool éthylique à 300 cm3 d'eau dans une éprouvette graduée, On remarque que l'alcool disparaît et le volume du mélange est inférieur à 500 cm3, ce qui prouve que quelques molécules d'alcool se sont répandues dans les espaces intermoléculaires de l'eau. Et finalement, pour la troisième propriété de la matière qui explique la force de cohésion entre les molécules, D'abord, il faut connaître qu'il existe trois états de la matière qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Maintenant, je vais vous montrer une expérience qui explique la force de cohésion entre les molécules. Essaye d'effriter un morceau de fer avec les doigts. Essaye de partager une quantité d'eau dans quelques verres. On remarque qu'il est difficile d'effriter le fer à cause de la grande force de cohésion entre ces molécules, mais dans le cas de l'eau, il est facile de la partager car la force de cohésion entre ces molécules est moyenne. Dans le tableau suivant, il y a une comparaison entre les trois états de la matière, de point de vue, propriété et exemple. Premièrement, la force de cohésion entre les molécules de la matière à l'état solide est très grande, mais à l'état liquide et moyen, tandis que à l'état gazeux est nul. Deuxièmement, le mouvement des molécules de la matière à l'état solide est très limité, mais à l'état liquide et moyen, tandis que à l'état gazeux est très grand. Troisièmement, les espaces intermoleculaires entre les molécules de la matière à l'état solide sont très petits, mais à l'état liquide sont moyens, tandis que à l'état gazeux sont très grands. Quatrièmement, la forme et le volume de la matière à l'état solide, elles gardent leur forme et leur volume, mais à l'état liquide, elles prennent la forme de récipient, tandis que à l'état gazeux, elles n'ont pas de forme fixe. Finalement, je vais vous donner un exemple pour chaque état. Pour l'état solide, il y a le sodium, mais pour l'état liquide, il y a l'eau, et finalement, pour l'état gazeux, il y a l'oxygène. Avant de dire que veut-on dire par la fusion, je vais vous expliquer une petite expérience. En chauffant une matière solide comme la cire, ces molécules gagnent une énergie calorifique, ce qui augmente la distance entre les molécules et diminue la force de cohésion, et les molécules se déplacent librement et se transforment à l'état liquide. Cette opération s'appelle fusion. Donc, la fusion est une opération durant laquelle la matière se transforme de l'état solide à l'état liquide. Encore, je vais vous montrer une expérience qui vous explique que veut-on dire par la vaporisation. En chauffant une matière liquide comme l'eau, ces molécules gagnent une énergie augmentant, ainsi la vitesse de leur mouvement et se déplacent librement dans des grandes distances. Elles peuvent vaincre la force de cohésion entre eux et se transforment en gaz qui se répand dans l'endroit ou dans le récipient. On appelle cette opération vaporisation. Donc, la vaporisation est une opération durant laquelle la matière se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Finalement, je vais vous expliquer la dernière partie de la leçon qui est la différence entre l'élément et le composé. Premièrement, la matière peut être sous forme d'un élément ou d'un composé. Pour l'élément, on peut le définir par la plus simple forme pure de la matière qu'on ne peut pas la décomposer en d'autres formes plus simples par les méthodes chimiques simples. Par exemple, il y a des molécules des éléments gazeux qui se composent de deux atomes identiques et on les appelle éléments diatomiques, comme l'hydrogène et l'oxygène. Mais il y a des molécules des éléments gazeux qui se composent d'un seul atome et on les appelle éléments monoatomiques et en même temps, on les appelle éléments nobles, comme le rélium et l'argan. Encore, il y a des molécules des éléments liquides, comme le brome, qui se composent de deux atomes identiques, tandis que le mercure se compose d'un seul atome. Et finalement, il existe des molécules des éléments solides qui se composent d'un seul atome, comme le fer et le carbone. Mais pour le composer, on peut le définir par le produit de l'union de deux atomes ou plus de différents éléments dans des proportions fixes. Par exemple, le NaCl, c'est une molécule de chlorure de sodium qui se compose d'un atome de sodium et un atome de chlore. Et aussi, le H2O, c'est une molécule d'eau qui se compose de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Merci.